Bien, bonjour à tous. Je vais, on va commencer, on ne va pas attendre que les portes se ferment. Je vais me présenter rapidement, je suis un petit peu impressionné parce que cette conférence et la suivante sont présentés comme des événements. Si je suis mauvais, tant pis, enfin vous verrez. Alors, je me présente rapidement, François et Lee, j'ai un peu plus d'un demi-siècle. Pour manger, j'enseigne la philosophie. J'ai, je suis tombé dans l'informatique tout petit et puis il y a dix ans, je suis rentré en politique un peu par hasard et j'ai fondé une association en France qui s'appelle l'Adulacte avec quelques-uns pour, non pas simplement utiliser des logiciels libres sur fonds publics mais pour les développer et les développer sur un segment métier, sur ces logiciels qui sont adhérents et qui empêchent de basculer vers le libre. Mais ça, j'en parlerai dans la conférence suivante. L'objet ici, ça va être de réfléchir sur le libre et l'éducation. Alors, je vais vous décevoir tout de suite parce que vous attendez à ce que je dise qu'il est très très important d'utiliser les logiciels libres dans les écoles. Bon, ça y est, je l'ai dit, on peut passer à autre chose. Bien sûr, c'est important. Bien sûr, c'est important. On pourrait faire des listes de gens très courageux qui ont installé des salles en libre accès, des salles en libre. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas le plus important. Il y a beaucoup plus important, il y a l'école elle-même. Et je voudrais vous parler du rapport entre le logiciel libre et l'école. Et vous verrez que les enjeux sont un tout petit peu plus importants que ça. Pour ça, il faut revenir à ce que c'est qu'une école. Alors, je vous l'ai dit, j'enseigne la philosophie pour manger. Et je vais essayer de revenir un peu en arrière au moment où on a inventé les écoles. Ce n'est pas Charlemagne ou Jules Ferry qui ont inventé les écoles, ce sont les philosophes il y a 25 siècles. Et puis, alors je vais vous parler un peu de Platon pour vous mettre à température en vous parlant de l'allégorie de la caverne. Pour ceux qui voudraient retrouver le texte, c'est dans le livre 7 de la République. Des hommes sont dans une caverne à regarder un écran, comme vous, pour regarder un écran. Ils regardent des images qui sont projetées. Ils sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent voir que devant eux. La lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur ou loin derrière eux. Et entre le feu et les prisonniers passe une route élevée. Et le long de cette route passe un petit mur. Et le long de ce petit mur, des hommes font des marionnettes. Et ces hommes voient les ombres de ces objets qui passent. Alors Socrate s'adresse à son interlocuteur et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe si on les déchaîne ? Si on essaye de les faire sortir de la caverne ? Bien évidemment, ils vont résister. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, en septembre, des enfants se précipiter à l'école en disant, chouette, je vais apprendre à lire. En général, ils préfèreraient rester avec leurs Pokémon, leurs Playmobiles, leurs Legos, bref, leurs ombres. Et donc il y a une force de résistance. On ne veut pas le savoir. Le savoir, ce n'est pas quelque chose de naturel, on résiste au savoir. Alors il faut les emmener à petits pas. Pas les emmener trop vite, sinon on leur brûle les yeux. Si vous emmenez un élève de terminale qui aime beaucoup les maths, si vous l'emmenez au Collège de France, tout de suite, il va détester les maths. Donc il faut l'emmener à petits pas. Et puis, par habitude, il va progressivement s'habituer aux objets de la région supérieure. Et un jour, il redescendra. Parce que quand il verra le soleil en dehors de la caverne, il redescendra parce qu'il comprendra que le savoir n'a de valeur que s'il est partagé. Et il essaiera de sortir les gens de la caverne. Alors, qui sont les gens qui sont derrière le petit mur ? Ce sont ceux qui sont montés et qui ne sont pas redescendus. On les appelle les sophistes. C'est ceux qui jouent avec le savoir, c'est ceux qui ont la tentation du pouvoir. Toute la question des écoles, c'est de savoir si on enseigne comme des sophistes, si on fait des marionnettes, ou si on cherche à libérer par le savoir. Les premières écoles, elles existent avant, il y a très très longtemps, il existe deux types d'écoles. Dans les temples, il y a des écoles où on fait de l'initiation, des secrets, des arcanes, des choses qu'on ne répète pas. Et puis il y a d'autres écoles. Ce sont les écoles pour les esclaves. Pour donner de la valeur à un esclave, il faut lui donner un métier. Il faut lui apprendre des choses utiles. Et on va s'allonger pour qu'à l'école, il ait un bagage, quelque chose à vendre. Vous reconnaissez un peu les écoles qui sont encore aujourd'hui. Il y a encore la tentation de vouloir enseigner des secrets à quelques-uns. Et puis un bagage pour tous les autres. Alors il y a une école qui m'intéresse, c'est l'école de Pythagore. Ils font des mathématiques et il y a deux écoles. Il y a l'école pour les mathématiciens, où ils apprennent à faire des maths dans le secret. Et puis il y a l'école des akousmaticiens, ceux qui écoutent. Et on leur apprend à utiliser les mathématiques, mais pas à faire des mathématiques. Et un jour, les philosophes vont libérer les mathématiques pour dire, pour livrer le grand secret. Et le grand secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est que tout le monde peut faire des mathématiques. Vous voyez le rapport avec l'informatique ? Alors si l'école doit être quelque chose, elle doit essayer de n'être ni l'école de l'initiation, ni l'école de l'apprentissage. Elle doit être au contraire l'école où on apprend à maîtriser les choses pour ne pas dominer les hommes. Voilà, je voulais partir de ça pour essayer de comprendre quelles sont les écoles qui vont accueillir de l'informatique demain, ou peut-être aujourd'hui. Alors, l'éternel problème de l'école, Platon le disait déjà, Bourdieu appelle ça la reproduction, c'est éviter que les âmes d'or s'imaginent que leurs enfants sont des âmes d'or, et permettre aux enfants des âmes de bronze, qui seraient des âmes d'or, de pouvoir percer et servir par leur mérite, par leur valeur. Alors il y a toujours le problème depuis l'origine. Il y a des paramètres qui permettent de réussir. Le fric, le piston, la triche, il paraît que ça existe encore dans les écoles. Voilà. Ce petit passage fait, cette petite mise à température, je vais revenir maintenant sur un principe que propose Alain, philosophe du début du XXe siècle, pour dire que l'enseignement doit être résolument retardataire, je vous lis la formule, non pas rétrograde. Tout au contraire, rétrograde, ça voudrait dire partir du présent, pour aller en sens inverse vers le passé. Non. Retardataire, c'est partir du passé, et s'acheminer à petits pas vers le présent, pour savoir d'où on vient. C'est pour marcher dans le sens direct qu'il prend du recul. Il prend du recul pour aller loin, et pour ensuite marcher, pour apprendre l'histoire des sciences, pour apprendre l'histoire de la langue, pour apprendre d'où on vient, et comment on a fait. Bien sûr, on va le faire, non pas en XXV siècles, mais en quelques années. Car si on ne se place point dans le moment dépassé, comment le dépasser ? Ce serait une folle entreprise, même pour un homme, dans toute la force, de prendre les connaissances en leur état dernier. Il n'aurait point d'élan, ni aucune espérance raisonnable. Au contraire, celui qui accourt des anciens âges, et comme lancé selon le mouvement juste, il sait vaincre. Cette expérience fait les esprits vigoureux. Vous avez compris, encore le rapport avec l'informatique, si on apprend l'informatique telle qu'elle se fait aujourd'hui, si on apprend les usages de l'informatique d'aujourd'hui, on n'a rien compris. Il faut apprendre d'où ça vient, pourquoi ça a évolué comme ça. Sinon, eh bien, on sera piégé. Alors, à la fin de l'allégorie de la caverne, Platon nous dit, il y a une leçon à tirer de ça. Celui qui se souvient qu'on a les yeux brûlés par l'obscurité ou par la lumière, il se souvient que on peut être dérangé par soit l'entrée vers l'enseignement, soit l'entrée vers le savoir lui-même. Et notre première manière de nous situer par rapport à quelqu'un qui a envie de nous apprendre quelque chose ou qui, au contraire, a quelque chose à apprendre de nous, c'est de rire de lui. C'est de nous chercher à ne pas enseigner. Alors, ça tombe bien, il y a des tas de choses qu'ils savent déjà, forcément, donc il n'y a rien à leur enseigner. Et puis, ça tombe bien, ils n'ont pas envie d'apprendre, alors on les livre à la séduction. Et c'est vrai, Socrate le disait déjà, un médecin a perdu d'avance devant un tribunal d'enfants contre les confiseurs, contre les gens de la séduction qui vont leur donner des objets designés, packagés, de la marque, quelque chose qui a une valeur extérieure et qui les séduira. Alors, on nous rebat les oreilles avec la génération Y. C'est ces enfants qui auraient eu des cours d'informatique intra-utérins et qui sauraient tout déjà et qui n'auraient rien à apprendre et qui en savent plus que nous. J'ai commencé avec un ZX81 et je plains sincèrement ceux qui commencent avec un smartphone. Ils jouent avec. Ils ont un clic au drôme et avec des gigas de mémoire vive, ils en font moins que nous avec un kilo. J'avais même acheté un kilo supplémentaire pour faire plus de choses. La vraie génération Y, c'est la nôtre. C'est la mienne. Ce n'est pas celle d'aujourd'hui. C'est les gens qui ont vu naître informatique qui arrivaient et qui quittaient les gros ordinateurs pour juste avant le verrouillage du PC au moment où on échangeait du code, on apprenait, on apprenait de l'assembleur, on jouait avec. Comment apprennent-ils ? Ils apprennent par imitation. Alors, c'est très bien l'imitation, c'est très utile et à la différence du singe qui, lui, est beaucoup plus intelligent. Je vous raconte une petite histoire. Il y a eu une expérience qui a été faite récemment par une Américaine, une expérience magnifique. Elle va présenter à des jeunes singes une boîte et elle fait toutes sortes d'opérations. Elle tire un tiroir, elle tourne la chevillette, elle fait des opérations bizarres. Et puis, à la fin, il y a un tiroir avec des bonbons. Elle présente ça à des singes, ils refont, ils reproduisent tout, ils tirent le tiroir, ils prendent les bonbons. Elle met des jeunes enfants, ils font exactement la même chose. Et puis ensuite, elle enlève le cache et on voit que la boîte est transparente et on voit que la plupart des opérations ne servent à rien, il suffit d'appuyer sur un bouton et le tiroir sort. Le singe appuie sur le bouton tout de suite, il prend les bonbons, il s'en va et l'enfant reproduit. Il imite. Aristote avait raison, l'homme est un animal imitateur. Et pourquoi il imite ? Parce que on ne sait jamais, il n'a peut-être pas compris, il y a peut-être quelque chose, il y a du sens quelque part, il ne compte pas sur lui. Et donc, si l'imitation est importante, il faudra distinguer entre le modèle et l'exemple. il y a des enfants qui ne peuvent dessiner que s'ils ont un modèle. Ils ne savent pas dessiner. Et puis, il y a ceux qui ont appris par l'exemple, qui ont compris le mouvement, qui ont compris comment on utilisait l'outil et qui vont se l'approprier. Et on va, et d'ailleurs, on enseigne par l'exemple, on n'enseigne pas par ce qu'on dit, on enseigne par ce qu'on montre. Alors, est-ce que l'informatique est dans une situation spéciale face à la question de l'enseignement ? Je vais partir d'une formule de Bernard Lang très, très éclairante. Je dois beaucoup à mon ami Bernard Lang sur cette question. Il n'est pas enseignant, mais il a tout compris. Comme beaucoup de disciplines scientifiques, l'informatique est à la fois une science, une technologie de l'utilisation de cette science et un ensemble d'outils qu'elle permet de réaliser. Trois, pas deux, trois. La confusion entre ces trois aspects est une première source d'incompréhension et de désaccord. Celle confusion en particulier entre la science et la technologie. Alors, on nous dit qu'il n'y a pas besoin d'apprendre comment fonctionne une voiture pour apprendre à conduire. Et je voudrais revenir sur cette analogie avec l'automobile pour essayer de répondre à la question est-ce que c'est si inutile que ça de soulever le capot ? Et c'est vrai qu'on n'apprend pas la mécanique auto dans les écoles. Mais on apprend la physique. On apprend la science. On n'apprend pas la technologie. Et donc, si on fait cette comparaison, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de soulever le capot, mais on apprend aux enfants, à tous les enfants, pas simplement ceux qui seront garagistes, pas les esclaves garagistes, mais à tous ceux qui utiliseront des objets, on leur apprend un peu de mathématiques, un peu de physique, pour qu'ils puissent ne pas être piégés, qu'ils ne puissent savoir que ce n'est pas le ventilateur qui a éteint les bougies, qu'ils puissent avoir une petite idée de ce qui se passe dans la machine, que ce n'est pas magique. Alors, il y a trois fractures numériques. Il y a une fracture numérique qui est très grave, qui est celle de la naïveté de ceux qui croient que c'est magique, ceux qui ne comprennent rien, ceux qui jouent avec leur smartphone. Et puis, en face, il y a ceux qui comprennent, qui savent peut-être pas comment on fait, mais qui savent comment ça marche, qui savent quels sont les enjeux qui sont derrière. Après, il y a une autre fracture qui est une fracture entre ceux qui savent utiliser, mais qui ne font qu'utiliser, et puis ceux qui maîtrisent, ceux qui fabriquent les logiciels, ceux qui fabriquent les applications, les logiciels. ça, c'est une autre fracture. Et puis, il y a une fracture sur l'accès. Est-ce qu'on a juste la possibilité d'utiliser ou pas ? Je me souviens au SMSI à Genève puis à Tunis, on nous avait expliqué que le problème de l'accès, c'est d'abord l'électricité dans le monde. Avant d'avoir des ordinateurs et du réseau, il faut d'abord avoir de l'électricité. Voilà, ça calme tout le monde. Mais il n'y a pas besoin d'électricité pour, au tableau noir, expliquer ce que c'est que l'informatique. Et donc, il y a trois savoirs, trois savoirs différents. Il y a une compréhension des processus qui touche à l'information. Comment on produit l'information, comment on la code, comment on la transporte, comment on la traite, comment on l'exploite. Qui peut avoir intérêt à l'exploiter ? Cette science de l'information, on la confond souvent avec un savoir-faire dans le domaine de la programmation effective. Alors qu'on peut très bien apprendre en pseudocode de l'algorithmique théorique avec une craie et un tableau noir. On peut expliquer ce que c'est qu'un compilateur sans avoir de machine, sans avoir à programmer, à instancier dans un langage précis ce que l'on a compris comme algorithme. Et de ce point de vue-là, c'est des maths. On devrait se poser la question mais pourquoi continue-t-on à enseigner des maths à des gens qui ne vont pas les utiliser ? Évidemment. C'est parce qu'on n'est pas dans une école de l'initiation où les mathématiciens font ça entre eux et on n'est pas non plus dans une école de l'apprentissage où l'école a pour but de donner un métier, un bagage utilisable. L'école ne sert évidemment pas à ça. D'ailleurs, heureusement, parce que sinon je n'enseignerai pas la philosophie qui ne sert à rien à part fabriquer des profs de philosophie. Et enfin, il y a un troisième savoir qui est le savoir-faire dans le domaine des usages. J'aimerais bien écrire « usages » avec deux Z. Où on est devant un savoir-faire qui change sans arrêt ou on est simplement dans l'adaptation du consommateur à l'offre. Et on retrouve nos trois écoles. L'école de la liberté, la science pour tous et là, elle n'a pas besoin d'ordinateur. L'école des maîtres, la technologie pour quelques-uns et puis l'école des esclaves, les usages pour le plus grand nombre. Avec trois finalités différentes. Dans le premier cas, on est formé à comprendre les fins, les buts. On ne sait pas coder, mais on peut décider ce qui mérite d'être codé, ce qui doit être codé, ce qu'il faudrait coder, ce qu'il faut utiliser, ce qu'il ne faut pas utiliser. On peut décider. Les autres savoirs ont des finalités différentes. Elles ne sont pas au niveau des fins, elles sont au niveau des moyens. On va former des codeurs. Alors, il y a des tas de gens qui vous disent qu'il faut former des informaticiens pour exister dans la compétition internationale. Sans doute. Mais ce n'est pas le plus urgent. Et puis, former des consommateurs qui savent s'adapter à ce qu'il y a, à ce qu'on leur vend. Et là, il y a du monde. Il y a du monde pour conseiller les ministres, pour conseiller les gouvernements, pour conseiller les partis, pour leur dire vous comprenez bien, s'ils veulent faire des achats lucides, s'ils veulent choisir les bons produits, il faut les aider. Il faut les initier tout de suite. Et d'ailleurs, on vous organise des programmes quasiment gratuits, on vous fournit les machines. La première dose est gratuite. Alors le problème, c'est qu'on ne peut plus se contenter dans la table noire. On est passé autour de 2004 du siècle de l'automobile au siècle de l'information. En 2004, les investissements dans l'informatique et les nouvelles technologies ont dépassé les investissements dans l'automobile. On a quitté le siècle de l'automobile pour rentrer dans le siècle de l'information. Au passage, 2004, c'est aussi la date où le nombre de téléphones portables embarqués sur des machines a dépassé le nombre de téléphones portables embarqués sur les êtres humains. C'est bon à savoir vos imprimantes, vos machines à café sont pleines de mobiles. Il y en a plus dans les machines que sur vous. Ça permettrait de... Ça aussi, il faut le réfléchir. Alors, on a trois manières de faire entrer l'informatique à l'école. Je vous le disais, on n'a pas besoin de table noire pour enseigner l'informatique elle-même, pour enseigner la science. De la même façon qu'on n'a pas besoin de machines à calculer, pour enseigner les mathématiques. Évidemment. On n'a pas besoin d'une machine à calculer pour savoir faire une division. Au contraire. Surtout pas. On peut aussi enseigner l'informatique comme technologie, apprendre à programmer, à gérer les réseaux. Et on peut aussi se contenter d'utiliser ou apprendre l'utilisation dans les fameuses TICE. Seulement, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix parce que arrive la vague du, ce qu'on appelle le numérique, c'est-à-dire que tous les savoirs sont maintenant numérisés et que le tableau noir, eh bien, il va falloir résister pour ne l'utiliser, pour n'utiliser que le tableau noir et on va devoir utiliser le numérique. Alors, ça pose problème. Alors déjà, je m'arrête un instant, on a dépassé un faux débat. Il faut cesser d'opposer l'enseignement de la programmation, d'une part, et l'enseignement des usages. C'est important. Mais ça, c'est l'école des maîtres et des esclaves. Ce qu'il faut enseigner vite et à tous, c'est la science, pas la technologie ou l'usage. C'est en amont de la programmation l'algorithmique. C'est en amont de telle instantiation du codage, du chiffrement, la théorie. Quelque chose qui, comme les maths, n'a besoin que d'une craie d'un table noir. Seulement, le numérique arrive peut plus se contenter d'un table noir. Il paraît que le numérique est partout, que tous les supports de transmission de l'information et tous les supports d'information sont maintenant numérisés. Et donc, ça pose un problème très particulier. Ça pose un problème particulier parce qu'il y a une interaction très forte entre les trois. Comme si on devait enseigner la physique dans une voiture. Si je reprends l'analogie. On peut enseigner la physique avec un table noir. Mais là, dans le cas de l'informatique, il faut enseigner la physique dans une voiture. Autrement dit, l'école est le lieu, l'enjeu d'un affrontement colossal entre ceux qui voudraient qu'elle reste l'école de la liberté et ceux qui voudraient en faire autre chose, une école qui serait cliente captive d'un marché des industries numériques pour l'éducation. Parce que la technologie, elle englobe les usages et il faudrait qu'on enseigne la science dans cette espèce de gang, dans cette espèce de caverne où on nous projette des ombres avec des matériels particuliers, avec des formats particuliers. Comment faire ? Comment essayer de rester honnête et faire correctement les choses ? La caverne est revenue. Alors, je vais citer une fois Marx, une deuxième fois, il n'y a plus que les libéraux pour citer Marx aujourd'hui. Les armes de la critique passent par la critique des armes. C'est hors contexte, c'était dans la critique de la philosophie du droit de Hegel, ça n'a rien à voir, mais la phrase est pratique. On peut difficilement enseigner la liberté avec des outils qui cherchent à dominer. ça va être compliqué d'utiliser des outils qui sont faits pour ne pas être partagés pour apprendre à des élèves à partager. Ça va être compliqué d'enseigner à des élèves comment il faut protéger ces données en utilisant des réseaux sociaux qui sont faits pour justement les capturer. Bref, apprendre l'ouverture avec ce qui est fait pour fermer, c'est compliqué. Donc, on est dans la nasse, dans une contradiction. Alors, je reprends une formule de Bernard Lang, il encourageait à réfléchir sur les risques potentiels de ce nouveau mode de médiation dans l'appréhension de la connaissance. Le numérique devient la médiation pour apprendre la science qui est en amont du numérique. On doit enseigner la physique dans la voiture. Et vous le savez, quand le sage montre la lune, l'ignorant regarde le doigt. Il n'entend pas ce qu'on lui dit. Les enfants, ils ne regardent pas ce qu'il y a sur l'ordinateur, ils regardent l'ordinateur. Ils ne regardent pas ce qu'ils ont à lire, ils regardent la manipulation, ils ne savent pas ce qu'il y a à regarder. Alors, je vais prendre quelques exemples taquins. Premier exemple taquin, on fait une exposition sur l'OGM, on mange bio à la cantine, pardon, au restaurant scolaire. Mais par contre, on fait l'affiche de l'exposition sur Mac ou sur Windows. chercher l'erreur. Il y a un petit souci. Je disais à une syndicaliste, vous aurez du mal à faire la révolution avec Word. Elle ne m'a pas compris. J'avais été invité à une université d'Attaque. C'était si bizarre, un libéral invité à Attaque. Et là, je leur avais dit, je ne vais plus au McDo, mais vous êtes encore sur Windows. Deuxième exemple taquin, toujours à l'école. L'école est l'endroit où on dit le plus de mal de Wikipédia, il faut le savoir. Par contre, on dit beaucoup de bien de Diderot, de l'encyclopédie du siècle des Lumières. C'est embêtant quand même. Parce que moi, je suis persuadé que Diderot adorerait Wikipédia. Mais il n'adorerait pas Wikipédia pour lire, mais pour écrire dedans. Il ne s'agit pas d'apprendre aux enfants à se méfier de ce qu'on lit dans Wikipédia. Il faut leur apprendre à écrire dans Wikipédia. Mais ça, il faut du temps. Troisième exemple taquin, le tableau numérique interactif. Alors ça, c'est la catastrophe. L'absurdité totale. Avec une craie et un tableau noir, je suis à égalité avec un élève. Il va au tableau, il prend la craie. La craie, c'est du calcaire. C'est comme dans son jardin. L'ardoise, il y en a sur son toit. Il n'y a pas d'interface technologique qui le sépare du savoir. Avec le tableau numérique interactif, Pythagore est de retour. Vous ne pourrez faire des mathématiques simples, poser une division, que si vous disposez d'une interface extrêmement compliquée. si vous avez du 220, si vous avez du réseau, sinon, la division va être compliquée. Ça me fait souvenir d'un professeur de physique qui, pour étudier la chute des corps, prenait une capture avec une caméra numérique de l'objet qui tombait, moulinait ça, une détection de mouvements et ensuite, tout ça apparaissait dans un tableur avec quelques lignes. Je leur ai expliqué qu'avec une feuille de papier de chocolat, une prise RS-232, on arrivait à faire beaucoup plus précis, 400 000 fois par seconde. Mais non, ce n'était pas bien, il fallait du dispositif. Alors, il y a des alternatives. Il y a des alternatives qui essayent d'exploiter les outils numériques, mais de manière intelligente. Par exemple, vous prenez un smartphone, vous le connectez à votre PC de classe, ils projettent ça avec un vidéoprojecteur, et puis vous transportez le tableau numérique interactif, vous le posez sur la table de l'élève, il peut écrire, c'est le même que son smartphone, c'est l'ardoise et la craie. Il n'a pas de TNI chez lui, mais il a aussi peut-être un smartphone et puis, tout le monde peut écrire dessus. Voilà, on peut arriver à subvertir ces médiations pour trouver plus intelligent. Alors, je vais revenir au logiciel libre. L'école a tout à apprendre de la culture des hackers. Il faut apprendre à travailler comme des hackers. Apprendre à... Alors, Nietzsche a une formule magnifique, il dit plutôt périr que travailler sans joie. On peut vouloir travailler comme un maître ou travailler comme un esclave, on peut aussi faire de sa vie quelque chose de plus joyeux, aimer son travail. On peut apprendre à aimer son travail à l'école. On peut apprendre à exister par la valeur de ce qu'on fait, par la valeur de ce qu'on montre, par l'image qu'on a. Et pour ça, le logiciel libre pourrait nous aider pour refonder l'école, pour apprendre à collaborer, pour apprendre à partager, pour apprendre à bricoler, produire ses propres outils, se former, se former sans cesse, être en veille permanente. Toutes ces qualités qui sont celles des hackers, ce sont celles qu'on attend d'un élève. Et donc, il y a bien des rapports entre l'école, les outils, les contenus, mais pas simplement sur l'utilisation de logiciels libres. Puisque le numérique est partout, il y a vraiment plus que deux écoles possibles. Soit l'école programmée, c'est pour ça que j'avais sous-titré cette conférence « Programmer ou être programmé ». C'est la devise et à cœur. Soit l'école programmée, le numérique sera partout dans le système éducatif, il sera désormais impossible de réguler quoi que ce soit, l'école sera un client capsif. Les outils, les contenus seront produits par une sorte d'industrie numérique qui ne sera complètement extérieure à l'école et qui va lui dicter sa loi, qui va la transformer en autre chose. Soit l'école de la liberté. Mais pour ça, il faudra utiliser une technologie et des usages qui permettent d'enseigner la science de l'informatique. Autrement dit, la question n'est pas d'utiliser du logiciel libre. Ce n'est pas la question. On ne peut utiliser que ce qui existe. Ce n'est déjà pas beaucoup. Non, il s'agit de développer, de développer du logiciel libre dont a besoin l'école. Il s'agit de produire des contenus partagés qui pourraient être reproduits par les enseignants. Ils sont un peu mieux placés que d'autres pour les produire, mais de manière collaborative pour libérer l'école de cette menace de l'industrie numérique éducative. Au passage, l'argent public pourrait être mieux utilisé qu'en achetant des produits qui, en général, sont faits par les mêmes enseignants, mais avec une autre casquette. je reviens à Marx. Au XIXe siècle, il avait posé une bonne question. À qui appartiennent les moyens de production ? Les moyens de production des contenus et des outils de l'école doivent appartenir à l'école. Donc la question du logiciel libre n'est pas une petite question. C'est la question même de l'école. Et la question n'est pas à l'utilisation, c'est de se mettre à l'école de ce mode de production pour produire les savoirs, les contenus, pour rendre possible une éducation, une instruction des élèves qui leur permet d'accéder à la liberté par la science, ni par la technologie, ni par les usages, mais par la science. Je vous remercie. Si vous avez des questions ou des occasions de scandale, n'hésitez pas. Vous venez de la France. Oui. Vous avez déjà parlé, vous ou vos collègues, avec le gouvernement et quelle est en France la réception des gouvernants par rapport à cette question ? Alors, la situation est compliquée. Je vais essayer de répondre à la question quand même. j'ai commencé la philosophie il y a bien longtemps. Enfin, j'ai l'âge de mon ministre. Il y a une quinzaine d'années, les politiques, que ce soit au gouvernement ou à l'Assemblée nationale ou au Sénat, comprenaient ces questions. Plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui, parce que, c'est plus compliqué qu'avant. peut-être parce qu'on est dans la génération Y aussi, de ce point de vue-là. L'informatique, c'est quand même le seul métier où il suffit de passer deux heures sur un ordinateur pour se prendre pour un ingénieur. Donc, c'est vrai aussi pour les politiques. Et puis, le lobbying a bien marché. Et ceux qui voulaient n'acheter que du libre, ne faire que du libre, ont mis de l'eau dans leur vin. Et donc, c'est compliqué parce que les lobbies sont là. Tout à l'heure, je disais, la première dose est gratuite, les choses sont prêtes. Et on se préoccupe, peut-être d'abord, je ne sais pas, de sauver les industries numériques. Je ne sais pas si c'est la priorité ou si c'est l'école qui est la priorité. Voilà. Je ne sais pas. C'est compliqué. Je... C'est plus compliqué qu'il y a 10 ans. Oui. Il y a d'autres personnes ou d'autres associations ou d'autres socios comme socios et associés à la personne. C'est pas trop le monde. C'est vraiment un autre jeu. C'est pas un peu dans le même sens qu'on va avoir une approche en la lumière. Il y a évidemment beaucoup de gens qui militent pour sauver l'école de ce qui la menace. Ce qu'il faut craindre, c'est que les arguments soient souvent disparates, que le discours soit souvent incohérent. j'en suis revenu aux fondamentaux. J'ai fait plutôt de la philosophie. J'aurais pu citer d'excellents projets, des initiatives, ici ou là, des associations. Sans doute, mais revenons aux fondamentaux. Et surtout, c'est pour ça que j'ai cité Bernard Lang. Distinguons la science, la technologie et les usages. Et arrêtons cette guéguerre entre ceux qui voudraient apprendre à programmer et ceux qui voudraient apprendre les usages. Je pense que si on comprend les enjeux, il y aura davantage de gens pour défendre cette cause parce que pour l'instant, ce sont souvent des hackers, des gens qui sont dans le monde de l'informatique qui veulent protéger et arriver à l'école avec leur informatique. Mais c'est beaucoup plus important que ça. C'est rester, s'arranger pour que l'école reste l'école. mais c'est les raisons pour lesquelles il faut le faire ne sont pas encore pensées. Elles ne sont pas encore pensées parce que les choses sont allées trop vite et parce que le numérique est en train de déferler à l'école. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le mot numérique a remplacé le mot informatique. On voudrait nous faire croire qu'il n'y a plus besoin de l'apprendre. C'est très embêtant. Vous savez, c'est Amti Dumti qui disait l'important, ce n'est pas le sens des mots. L'important, c'est celui qui en décide. On n'a pas inventé le mot numérique pour rien. Il faut résister sur le terrain du symbolique, sur le terrain des idées parce que bien sûr utiliser du libre c'est bien mais il faut surtout développer des contenus et développer des outils et ils existent peu à l'école. Je prends un exemple, LL Sol, le laboratoire de langue pour les écoles qui a été développé en Suisse. J'ai essayé d'alerter les pouvoirs publics. J'ai écrit à tous les ministères, toutes les régions, tous les départements pour leur dire mais mettez-vous ensemble développer ça. Il y a 30 000 établissements scolaires qui pourraient en bénéficier. Une fois que c'est payé ce serait libre et gratuit et après tout le monde pourrait faire du service dessus. Je n'ai pas eu de réponse. Un bruit mat. Donc il y a des gens qui essayent de se bouger mais ce qui m'inquiète beaucoup c'est qu'on n'a pas conscience des enjeux. On cherche à défendre des industries. D'autres questions ? Vous avez des enfants. Qu'est-ce que vous leur dites aux élèves quand ils continuent de s'assurer un lien ? Par quels moyens les amener justement à distinguer un peu la science, la technologie ? Alors je vais répondre en deux temps. J'ai des enfants, j'en ai six. Ils sont... J'ai remplacé les cheminées par des conduits de câbles. Il y a du Linux à tous les étages. Ils n'ont jamais vu de Windows sauf chez les copains. Malheureusement, ils sont de la génération des gens qui jouent avec les machines. Il y en a très peu qui programment parmi eux. Mais au moins, ils ont autre chose. Ils ont vu autre chose. Et puis, avec mes élèves, j'ai un tout autre rapport. J'enseigne la philosophie avec un... Cré et un tableau noir. Et effectivement, je vais leur parler de leur monde. Ils savent très bien que je sais taper sur un clavier, que je démonte les machines, que oui. Mais par contre, quand je suis avec eux, je n'utilise pas les machines. Et je m'arrange pour ne pas faire l'appel avec l'application qu'on a mis dans la machine. Pour une raison simple, c'est parce que je me suis battu pendant dix ans pour qu'il y ait des ordinateurs dans les salles. Et la seule chose, la seule raison pour laquelle ils en ont mis, c'était pour faire l'appel. Alors, je ne vais quand même pas le faire. Donc, je fais l'appel à la main. Mais bon, c'est un témoignage modeste pour une classe. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire si on est conscient des enjeux ? Alors, je vais vous décevoir, mais je crois qu'il faut arrêter de parler des logiciels libres qui existent. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Je les utilise moi-même. Je n'utilise que du libre pour des raisons d'hygiène depuis 1997. Ça va très bien. Mais, il faut parler des logiciels libres de demain. Il faut parler des contenus de demain. Il faut se battre pour dire à ceux qui décident, en particulier les collectivités locales et les administrations, n'achetez pas en fonction de l'offre. Achetez en fonction de vos demandes. Et si vous mettez à plusieurs, j'en reparlerai tout à l'heure, si vous mutualisez, vous pourrez développer des applications qui répondent à vos besoins. C'est vous qui en décidez. Et vous pourrez le faire en libre. Même chose pour les contenus. Organisons des systèmes collaboratifs dans les écoles, dans les lycées, dans les universités pour partager le savoir. Il y a quelques semaines, j'ai une amie qui revenait des Etats-Unis. Il y avait une conférence sur les Open Universities où il y avait le MIT, un certain nombre de grosses universités qui déballent tout, qui mettent tout leur savoir en ligne. Et elle est revenue en me disant j'ai souffert parce qu'il y a quelqu'un qui a dit on attend la France. On attend la France. La France du siècle des Lumières, la France de l'encyclopédie. Voilà. Donc arrêtons de nous battre sur ce petit créneau qui consiste à dire aux écoles s'il vous plaît utilisez les logiciels libres qui existent. C'est très bien mais il y a beaucoup. Si on a compris les enjeux, il faut dire à ceux qui payent pour l'école développer des logiciels libres, arrachez-vous au marché et développez-les en libre et développez les contenus. C'est sur les outils et les contenus qu'il faut se battre. Ce n'est pas sur l'utilisation de ce qui existe. Est-ce que vous avez une idée ? Oui, j'ai une idée. Il suffit quelquefois de quelques personnes pour faire changer les choses. Il suffit qu'elles soient au bon moment ou au bon endroit. récemment, il y a l'anglais qui est en train de transformer le système éducatif anglais avec du libre. Un jour, il a écrit un article, il a fait une conférence, il a été entendu par quelqu'un qui a parlé de lui au ministre. Le ministre a pris son téléphone, l'a appelé. Ils se sont bien entendus, il lui a dit vous êtes en charge du projet. Il suffit d'une personne. Il y a quelqu'un qui, un sénateur, que j'appelle Lafitte, qui était à l'initiative des projets de loi en France à la fin du siècle dernier sur le libre, il ne faudrait acheter que le libre. C'est celui qui a créé Sophia Antipolis. Il m'avait dit pour faire quelque chose, il faut passer 20 ans dans le désert. Il faut du temps. Mais il ne faut pas être nombreux, il suffit de convaincre les bonnes personnes. J'ai écrit un bouquin ce n'est pas pour qu'ils se vendent. C'est pour qu'ils soient éventuellement lus par une personne qui aurait le pouvoir et qui serait suffisamment intelligente pour comprendre les enjeux. C'est tout. Donc voilà, je suis en train de préparer un article sur à partir de ce que j'ai dit pour essayer d'être lus par la personne qui pourra agir. C'est tout. Et c'est vrai aussi à l'Assemblée, dans les assemblées, il suffit d'un député qui explique aux autres et c'est plié. Alors il y a quelques députés qui ont conscience de tel ou tel enjeu, mais il faudrait qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des éléments de langage, il y a des arguments qui pourraient emporter le morceau et voilà, il faut les produire. Mais ce n'est pas perdu, il suffit d'une personne qui comprenne, c'est tout. Bon, on va s'arrêter là. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements